José Pedro Croft est l'un des représentants majeurs de la sculpture contemporaine portugaise. Son langage visuel se compose de lignes, de trames, de plans et de formes géométriques qui entretiennent des dialogues à la fois limpides et complexes. Ces divers éléments se superposent, s'entrecroisent, s'entrechoquent et se jouent de notre perception. Aux lignes claires, l'artiste ajoute reflet et transparence, utilisant verre et miroir pour démultiplier l'espace et simuler de nouveaux volumes. Les œuvres de José Pedro Croft ne sont pas des objets autonomes. Elles sortent de leur cadre et entrent en interaction avec leur environnement ainsi qu'avec la présence corporelle du spectateur, qu'elles plongent dans un état de perception altérée. Chaque point de vue offre une nouvelle sensation. Une structure qui semblait être près de son point de chute paraît soudain stable et équilibrée lorsqu'elle est regardée sous un autre angle. Son travail sur papier porte cette même tension entre plein et vide et ce même potentiel à dépasser ses frontières pour se déployer dans la tridimensionnalité. L'artiste y développe un élégant rapport dialectique entre la finesse des trames blanches qui se superposent à l'infini et le dynamisme de ses coups de pinceau. Les unes ancrent la composition dans l'espace tandis que les autres lui confèrent une improbable profondeur. En décembre 2019, José Pedro Croft a inauguré une vaste installation à la fondation Serre Salès Antonino Isigna. Il approfondit son étude constante des rapports entre la forme, l'architecture, l'espace et le corps humain. La structure est composée de panneaux inclinés disposés selon un rythme décalé de temps et de contre-temps ou comme l'indique le titre de l'exposition de champ et de contre-champ. Ces plans colorés créent une impression de passages successifs dans lesquels le temps et l'espace se dilatent et les notions d'intérieur et d'extérieur disparaissent. Ici, comme dans les autres œuvres de José Pedro Croft, le sens du travail réside dans l'expérience qu'en fait le spectateur et dans la relation complexe qu'il entretient avec le monde.